Chapitre 2. À la sueur de ton front. Un tas de colis devant lui, comme un éventaire de camelots, le fourrier appelait les lettres en souffrance, au milieu d'une cohue de soldats qui jouaient des coudes et s'écrasaient les pieds. C'était à notre porte, entre le lavoir communal, si petit que trois laveuses n'auraient pas tenu sous son ovant, et la maison du notaire, qui portait en sautoir une écharpe rouge de vignes vierges. Grimpés sur le banc de pierre, nous écoutions. Duclos, Maurice, première section. Il a été tué à Courcy, cria quelqu'un. Vous en êtes sûr ? Oui, des copains l'ont vu tomber devant l'église. Il avait reçu une balle. Maintenant, hein, je n'y étais pas. Dans le coin de l'enveloppe au crayon, le fourrier écrit, tué. Marquette, Édouard, il doit être tué aussi, dit une voix. T'es pas l'ouf, protesta un autre. Le soir, qu'on dit qu'il s'est fait descendre, il est allé à l'eau avec moi. Alors, demanda le fourrier, il serait à l'hôpital. Mais on n'a pas reçu sa fiche.